Hey ! Salut à toi, individu de l'internet ! Tu regardes le premier épisode, la webchronique qui te parle du premier épisode de n'importe quelle série télé du moment ou d'avant. Et là, tout de suite maintenant, si tu aimes les paysages désertiques, les dealers et la science bitch, alors ce premier épisode est fait pour toi. C'est parti tout de suite pour... Breaking Bad ! Breaking Bad est une série américaine créée en 2008 par Vince Gilligan qui a entre autres écrit et réalisé des épisodes de la série X-Files. Elle a duré le temps de 5 saisons, soit 72 épisodes répartis de 2008 à 2013 sur la chaîne câblée AMC. Mais qu'est-ce que Breaking Bad ? La série raconte l'histoire de Walter White, professeur de physique chimie dans un lycée qui vit avec sa femme enceinte et son fils handicapé à Albuquerque. Il mène une vie simple lorsque le chef de famille se va diagnostiquer un cancer du poumon en phase terminale, lui laissant que deux ans à vivre au maximum. Il va alors qu'être en place un trafic de méthamphétamines avec l'aide d'un ancien élève de sa classe, Jesse Pickman, pour que sa famille puisse avoir un avenir confortable après sa mort. Le seul problème est que son beau-frère est chez les stups, plus précisément la DEA, une organisation policière qui lutte contre le trafic et la consommation de drogue aux USA. Pour ne pas se faire avoir, il va se donner un homme synonyme qui est Heisenberg, qualifié physiquement comme un homme ayant un chapeau ainsi qu'une paire de lunettes noires. La série peut être qualifiée comme l'évolution de Monsieur Tout-le-Monde en Tony Montana de Scarface, car Vince Gilligan souhaitait réaliser une série où le personnage principal change comparé au stéréotype des séries actuelles, ce qui lui a valu de gagner de nombreux prix comme des Emmy Awards ou encore des God & Globes. De quoi traite le premier épisode ? Le premier épisode, nommé en France Chute Libre, a été scénarisé et réalisé par Vince Gilligan. Il dure 58 minutes, ce qui change les 45 habituelles vu que c'est un pilote. Il a été tourné à Albuquerque, où se déroule la série dans l'univers fictif qui se situe proche de la frontière mexicaine. Nous commençons l'épisode avec un homme ne portant que des sous-vêtements et un masque à gaz, Walter White, conduisant une caravane sur une route déserte de l'état du Nouveau-Mexique. Que des passagers se trouvent un autre individu inconscient, son collaborateur Jesse Pickman, et à l'arrière, deux corps inertes. Peu de temps après, la caravane s'enfonce dans un fossé, ce qui force Walter White à sortir du véhicule. Il entend des voitures avec des gyrophares arriver, et sort alors une arme, prêt à leur tirer dessus. Le début de cet épisode est considéré comme un flash-forward, qui peut être caractérisé comme un avant-goût de ce qui va se passer dans le futur. Car après le générique, nous nous retrouvons trois semaines avant l'événement de la caravane pour comprendre les raisons de ce dérapage. Cet élément est expliqué dans le même épisode, pour ensuite continuer sur l'histoire de Walter White et son évolution pour devenir un individu important dans le milieu de la drogue. Et sinon, à part ça, la série ne devait pas se dérouler à Albuquerque dans l'état du Nouveau-Mexique, mais à Riverside en Californie. Sony Productions a décidé de changer de ville pour réguler les coûts financiers, ce qui a obligé Vince Gilligan à modifier le script en conséquence. Il a d'ailleurs choisi Brian Cranston pour camperer le rôle de Walter White, car il l'a casté pour un épisode d'X-Files, où ce dernier était un méchant qui retenait en otage Fox Mulder. La production était hésitante sur ce choix, car elle venait de terminer la série Malcolm in the Middle, et ce n'est qu'après avoir vu le 10 épisode d'X-Files qu'ils ont été favorables à cette idée. A la base, la chaîne IMC ne devait pas voir la série, c'était FX qui avait donné son accord. Cependant, ils abandonnèrent le show une fois le pilote tourné, et son créateur a dû trouver une autre chaîne. Toutes les propositions ont été refusées, car il voulait tout changer son contexte, le passant du milieu de la drogue, ou compris à l'âge de banque. C'est alors qu'IMC est arrivé et l'a acheté, typulant qu'il ne désirait pas toucher au fond de la série, voulant la laisser pur. Et enfin, pour ce qui est d'Aaron Paul, son personnage devait mourir à la fin de la saison 1. Mais c'est grâce à l'alchimie qu'il y avait entre Brian et l'acteur, que ce dernier a pu continuer la série un peu plus longtemps. Le premier épisode sur Breaking Bad est terminé. Si vous l'avez apprécié, alors commencez la série dès maintenant. Si possible en VO, car dire « Je suis les dangers ! » au lieu de « I am danger ! » Ah bah ça le fait moyen quand même. Et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux pour que le monde entier connaisse Breaking Bad. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour un nouveau premier épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501